... Est-ce que vous avez été un peu briqués sur ce qu'est le Parlement européen ou pas du tout ? Oui, non, d'accord, un petit peu. Eh bien, vous avez bien fait venir, vous allez le découvrir. L'Europe est au milieu du début, l'Europe est à l'âge adolescente, l'Europe a besoin que vous ayez des certitudes pour faire aboutir la maturité, la stabilité d'un continent qui n'est pas fini, qui n'a pas encore sa véritable organisation, qui n'a pas réglé tous les problèmes, qui en rencontre de nouveaux, mais qui parle dessus tout, parle dessus tout, est une nécessité absolue. Alors, on va partir sur cette idée très générale de l'Europe qui nous protège, et c'est vous ensuite qui allez, de manière tout à fait libre, définir les thèmes qui, selon vous, se raccrochent de près ou de loin à cette idée que l'Europe nous protège. C'est ça que je trouve intéressant finalement, c'est cette capacité à se dire aujourd'hui, l'Europe c'est un éclectisme, c'est une force, c'est une manière de construire la paix, avec 28 pays, 23 langues officielles, autant d'identités, des ethnies, mais au fond qu'elle est le socle. Et je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, il est là. Le monde était confronté dans les engagements entiers de la production des éditions, et c'est au travers des conférences mondiales et français qu'il y aura lieu à Paris l'année prochaine, qu'on peut essayer de faire avancer cette idée-là. On est source de langues européennes, pourquoi ? Parce que par la langue, on découvre la culture du pays. Donc, découvrant la culture du pays, on se connaît, on s'apprécie d'un coup d'un coup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501